Il y a quelques temps, j'ai commencé à tourner un biais d'humeur en vidéo. Aujourd'hui, lorsqu'on tombe dans une information scientifique dans un grand média, il y a de fortes chances qu'elle soit sur un axe entre 100% fausse et grosse déformation de la réalité. J'ai arrêté le tournage de la vidéo, il y a quelque chose qui n'allait pas. Je veux dire, évidemment qu'il y a un problème dans la façon dont les médias traitent les sciences aujourd'hui, et les exemples de foirage sont tellement nombreux que c'est difficile de les choisir. Ils sont tous trop bien. Ok, par exemple, vous vous souvenez sans doute de cet adolescent québécois qui aurait retrouvé une cité Maya perdue en utilisant uniquement Google Maps et en croisant la position de la ville avec celle des étoiles, il a été interviewé par le journal de Montréal, et l'histoire a été reprise un peu partout dans le monde. Et bah, en pratique, de nombreux experts et archéologues de métier ont fait remarquer que la cité Maya perdue en question a toutes les chances d'être un champ de maïs en jachère, que de toute façon, les Mayas n'utilisaient pas vraiment les étoiles pour choisir l'emplacement de leur ville, et qu'enfin, si on cherche des étoiles à l'aplomb d'un site archéologique, on en trouvera toujours, et que surtout, surtout, c'est pas comme ça qu'on fait de la science. Bref, un bon gros fail de la part des médias qui se sont empressés d'en parler comme d'un petit génie ayant fait une super découverte grâce à son astuce, alors que... bon, pas vraiment, en fait. En France, on a eu un cas sensiblement similaire au début de l'année 2013, quand les grands journaux comme Le Monde ou Le Point ont raconté l'histoire de cet adolescent génial qui remettait en question les théories d'Einstein. Tout part d'une publication sur le mouvement des galaxies. Après un travail de modélisation, les chercheurs montrent certaines différences entre la cinématique des galaxies qu'ils observent et ce qu'on attendrait avec la théorie. La publication scientifique d'origine est le fruit des efforts d'une collaboration internationale de 16 chercheurs, et le fameux petit génie était en fait le fils du coordinateur de la publication. Il a fait un stage avec son père, filait un coup de main pendant le processus de recherche, et il a été cité dans la publication. Les médias ont fait deux erreurs. Premièrement, faire croire que cette publication remettait en question les théories d'Einstein, ce qui est évidemment faux. Et deuxièmement, faire croire que l'adolescence stagiaire était l'élément déterminant dans la publication, ce qui est évidemment faux aussi. Des exemples comme ça, il y en a des tétra-chiés, et des vieux journaux comme Le Monde ou des jeunes journaux comme I Fucking Love Science se retrouvent souvent dans le même panier à ce niveau-là. Dans la vidéo, je tapais bien allègrement sur le manque de compétence des rédactions et sur la priorité qu'elles mettent sur le profit et non pas sur la qualité de l'information. Ce qui, pour être tout à fait honnête, reste quand même un énorme problème. Les journaux favorisent spontanément l'information sexy, même si elle est pseudo-scientifique, comme dans le cas des cités Maya disparues, et n'hésitent pas à la déformer pour qu'elle soit plus alléchante, comme dans le cas du petit génie qui aurait mis Einstein en position latérale de sécurité. Au passage, ces revues font comme si la science se fabriquait à coups de génie solitaire, alors que c'est avant tout un processus collectif. Les chercheurs travaillent en général à plusieurs sur des problèmes complexes, relisent leurs travaux mutuellement et n'hésitent pas à critiquer si jamais c'est pourri. Bref, entre l'univers de la recherche tel qu'il est présenté par les journaux et l'univers de la recherche tel qu'il est réellement, il y a un monde. Mais il serait facile de rejeter la faute uniquement sur la logique éditoriale pourrie des grands journaux. Les chercheurs aussi sont responsables, et ce à différents niveaux. La recherche n'est pas le monde parfait que l'on aimerait qu'il soit. Les chercheurs sont soumis à une logique de publication d'articles dont l'impact doit être le plus grand possible pour l'avancée de leur carrière. De la même façon et à une autre échelle, les laboratoires et universités privées sont également dans une démarche de produire les résultats les plus sensationnels possibles. Ce fonctionnement peut mener à toutes sortes de dérives dont on parlera dans un prochain épisode, mais ce qu'il faut retenir pour le moment... Ce fonctionnement peut mener à toutes sortes de dérives dont on parlera dans un prochain épisode, mais ce qu'il faut retenir pour le moment est que parfois, les institutions ou même les chercheurs peuvent tenter de mettre un peu plus de paillettes dans leurs résultats. Et c'est d'autant plus flagrant dans les communiqués de recherche qui déforment souvent la réalité scientifique de la publication d'origine. En 2014, une étude britannique a montré que la source de la plupart des déformations que l'on trouvait dans la presse ne venait non pas des journalistes, mais des communiqués de presse des universités elles-mêmes. Presque la moitié d'entre eux donnent des conseils de santé qui dépassent la réalité scientifique de l'article lui-même, et plus d'un tiers exagèrent les liens de causalité qui sont observés par les chercheurs. Les journalistes ne font finalement que reprendre des déformations déjà existantes dans les communiqués de presse, et au fur et à mesure des reprises par les journaux consécutifs, le contenu scientifique est complètement dénaturé. Cette chaîne d'information qui distort la réalité du signal scientifique à chaque étape est un vrai problème pour nous, citoyens, parce qu'elle nous désinforme sur des sujets de société très importants. Et c'est parfaitement illustré par la belle histoire du Nouvel Obs et des OGM. Le 20 septembre 2012, le Nouvel Observateur faisait sa une avec un gros titre « Oui, les OGM sont des poisons ». Dans ce numéro, un dossier est consacré à une étude scientifique écrite par le chercheur français Gilles-Éric Serralini, sorti la veille dans la revue « Food and Chemical Toxicology » qui démontre que le maïs OGM NK603 serait toxique. Vous avez forcément vu passer ces images de rats ayant développé des tumeurs monstrueuses que les journaux télé se sont empressés de nous montrer. Les images sont impressionnantes. Serralini passe sur tous les plateaux de télé, son livre « Tout ce cobaye » sort dans la foulée chez Flammarion, et un documentaire sort deux mois après. Bref, le coup médiatique est total, et on se met tous à douter de l'inocuité des OGM pour la santé humaine, et on se dit que boire de l'arsenic serait probablement plus sain pour la santé. Seulement voilà, le mois suivant la publication de Serralini, le même journal publie de nombreuses réponses d'autres chercheurs du monde entier qui ne tardent pas à critiquer l'article. Les critiques sont très rapidement suivies par celles de grandes instances biotechnologiques, et tout y passe. Pas assez d'individus dans l'étude, mauvaise utilisation des tests statistiques, interprétation douteuse des données, et enfin, utilisation d'une souche de rats connue pour développer spontanément des tumeurs. L'étude se fait démonter, et le journal finit par la retirer, ce qui est une mesure de force majeure qui est réservée aux articles scientifiques les plus intensément mauvais. L'article n'a aucune valeur scientifique, ça au moins on en est sûr, mais l'histoire a le mérite de montrer comment chaque maillon de la chaîne peut foirer. Le truc, c'est que si le Nouvel Obs a réussi à avoir l'exclusivité pour sa une, c'est parce que Serralini lui-même l'avait appelé juste avant la publication dans Food and Chemical Toxicology. Le deal était le suivant, si tu veux l'exclusivité, tu ne dois pas croiser les sources pour vérifier les informations qu'on te donne, bref, fais ton travail de journal, publie et ne réfléchis pas trop. Serralini a demandé explicitement au journal de ne pas recueillir l'opinion d'autres chercheurs pour constituer leur dossier, premier maillon qui déconne, mais ce qui est pire c'est que le journal a accepté, et là on a un deuxième maillon qui déconne grave. Ensuite, les autres médias comme la télé se sont empressés de répandre la nouvelle, ayant pour résultat de créer une image très claire auprès du grand public. Les OGM, c'est nocif. Cet exemple de désinformation est génial parce que justement sur ce sujet, le consensus scientifique est très clair, il est limpide même. Les OGM n'ont aucune conséquence sur la santé. Aucune. Encore cette année, il y a eu un rapport de l'Académie Nationale des Sciences Américaines pour faire le point sur la nocivité de cette technologie. Spoiler, depuis 30 ans qu'on cherche des effets nocifs des OGM sur la santé, on n'a pas trouvé. Alors bien sûr, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence, mais après des milliers d'études d'instituts indépendants, certaines se déroulant sur des années et sur des organismes très différents, on commence à avoir une petite idée sur la question quand même. Ça n'enlève en rien l'intérêt de discuter des aspects politiques ou financiers des OGM, qui peuvent être parfois aussi scandaleux que ce que vous imaginez. Mais quand même, il ne faut pas les accuser de ce qu'ils ne font pas, à savoir vous empoisonner. Bref, si on écoute la science, et je pense que c'est la bonne chose à faire, les aliments issus de plantes OGM ne sont pas plus dangereux que les aliments qui ne sont pas issus de plantes OGM. Je suis sûr que certains d'entre vous sont furieux devant leur écran parce que j'ai dit que les OGM n'étaient pas mauvais pour la santé, et après tout, ce ne serait pas si étonnant. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on nous rabâche que les OGM sont aussi toxiques que les fausses notes de la farandole. La farandole ! Et bien peut-être que tout cela est la conséquence d'une chaîne de désinformation qui peut parfois commencer avec des chercheurs et finir sur votre fil Facebook. Et peut-être aussi que le dernier maillon de la chaîne de désinformation... Bah c'est nous-mêmes. Si le contenu pseudo-scientifique marche aussi bien, c'est aussi parce que nous consommons de l'information scientifique en grande quantité et sans le recul nécessaire. Le succès énorme des chaînes scientifiques ou de culture générale sur YouTube me semble être un signe très clair que l'humain moyen adore découvrir de nouvelles choses, et ça c'est plutôt cool. Mais il se pourrait aussi que l'humain moyen soit aussi habile pour évaluer la qualité de cette information qu'un tétraplégique l'est sur un mur d'escalade. On absorbe basiquement un peu tout avec le même niveau de crédulité, et peut-être que dans un monde où les gens seraient plus critiques, le nouvel observateur n'aurait jamais pu sortir sa une sans y rajouter d'avis croisés d'autres experts. Peut-être que si on était un peu plus actifs dans notre recherche d'informations, on aurait senti le parfum de bullshit émaner de l'histoire des cités mayas perdues ou du jeune génie qui remettait en question les théories d'Einstein. Bref, être plus actif c'est la clé, alors n'hésitez pas à aller consulter les sources des articles que vous lisez et faites-vous une idée sur le matériau de base. Ça vaut aussi pour cet épisode, qui comme tous les épisodes de Dirty Biology, a un lien dans la description qui mène vers les sources. Ne me faites pas conscience sur parole, allez voir les études sur les OGM, elles vous attendent. Ça ne vous empêchera pas de vous faire avoir de temps en temps, mais en devenant hyperactif dans la recherche de sources et en devenant très critique, vous pourrez réussir à diminuer la fréquence de ces moments de dupris. Et ça, quand ça arrive, c'est quand même plutôt cool. ... Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et que le format vlog un peu différent ne vous a pas trop gêné. Comme c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, je voulais en parler sous une forme un peu détendue. Bon, bah voilà, c'est fait. Pour parler de l'avenir de la chaîne, il y a énormément de projets, de gros projets qui sont en préparation. C'est aussi pour ça que la fréquence de sortie de vidéo est vachement plus basse que d'habitude. C'est parce qu'en fait, à côté, je travaille beaucoup sur des grosses vidéos qui prennent beaucoup de temps et j'espère pouvoir vous montrer ça très très vite. Sinon, je tenais à vous partager une chaîne, ça fait très longtemps que j'ai envie de vous la partager, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore. C'est la chaîne de DocGiro qui fait notamment Game Anatomy, où il explique le fonctionnement derrière des jeux vidéo indépendants. Voilà, des jeux vidéo indépendants. Et c'est très très bien fait. Donc il est en école de game design et il sait vraiment de quoi il parle et il fait ça de vraiment très très bonne façon. Donc c'est quelqu'un qui fait vraiment très très bien de la vidéo et ses vidéos valent vraiment le coup. Donc allez faire un tour sur sa chaîne, c'est vraiment super cool. Donc voilà, et on se retrouve très bientôt. Bye bye ! Et vous la dansez encore ? Non !